Rien ne peut me garder prisonnier, sauf si je le veux vraiment, en fait, sauf si je le veux bien. Une autre personne ne peut pas me forcer à rentrer dans un jeu relationnel pourri de, bref, dominant, dominé. Je vais résumer ça comme ça, sauf si j'accepte de jouer ce jeu-là, sauf si moi, de manière automatique, je me mets à la place de la victime. Et donc, que ce soit un être humain, que ce soit une puissance sombre, une intention balveillante, l'astral, mais en fait, rien de tout ça n'est réellement réel. Et en même temps, au niveau expérientiel, je vis l'inverse. Et c'est là tout le paradoxe. Le paradoxe, c'est de voir une sorte de savoir inné, qui n'est pas de l'ordre du mental, de me savoir illimité et créateur, et en même temps, au niveau de l'expérience physique dans la matière, je ne le vois pas, je ne l'expérimente pas. En fait, la croyance, c'est que je dois absolument expérimenter ça dans la matière. Ne pas être créateur, c'est lorsque je veux absolument qu'il y ait une expérience concrète, qui me prouve par A plus B que je suis créateur, ou que je suis aimé, ou que je suis détesté d'ailleurs, ça pourrait être le cas. Vivatoirement, je le dis, je veux qu'on prouve les choses. Et en souhaitant voir, expériencer, expérimenter, pardon, absolument, et donc que l'expérience soit une condition sine qua non à voir que je m'aime, à voir que je suis créateur, à voir que je suis détesté, à voir que les gens me rejettent, à voir que je suis seul, etc. C'est là où je me tire une balle dans le pied. La certitude, la foi aveugle, ne nécessite pas d'expérience. Je suis déjà créateur, en barre. Rien de tout ça, rien de ce que je vis, des plus petites frustrations, aux grandes réussites, à ce que je m'autorise, à ce que je m'interdis, n'est ni plus ni moins que ma volonté. À aucun moment, il y a, à l'extérieur ou à l'intérieur, quelqu'un ou quelque chose, une force, un évégor, une entité, les illuminati qui voulaient, qui m'empêchent de quoi que ce soit. Ça, c'est la croyance dans le temps. C'est une des formes de la croyance qu'il y a du temps. S'il y a du temps, il y a de l'espace. S'il y a de l'espace, il y a quelqu'un à l'extérieur. Ou quelque chose, plutôt, qui n'est pas moi. Ce serait plus précis comme phrase. Et si ce n'est pas moi, ça peut aller contre ma volonté. Contre ma volonté d'être heureux, heureuse. Contre ma volonté d'avoir de l'argent. Et il n'y a rien de plus faux. Ce n'est pas une question de faute. Je me fais simplement croire que c'est vrai. Qui a décrété que ce que j'étais, j'ai envie de dire la vraie nature de l'humain, devait se manifester concrètement. Et là, je me rends compte de l'énormité de ce que je suis en train de dire. Je vois à quel point je me sépare de ce que je suis. Comme si le jeu, dans la matière, ne pouvait pas être changé. Et quelque part, ils sont là les barreaux de la prison. C'est là où je m'emprisonne. Quelqu'un s'emprisonne à la seconde où il croit ne pas pouvoir changer. Et ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la pensée positive. Être créateur, c'est que ta volonté soit faite. C'est je claque des doigts, j'ai. Je n'ai même pas le temps de finir une phrase, ça se manifeste. Et quelque part, je mets des délais. Je crée un délai entre ce que je suis déjà et le moment où je vais m'en apercevoir. Au moment où je vais le vivre. Et l'expérience, le moment où je vais effectivement vivre ce que je suis. Créateur illimité, infini, éternel, blablabla. C'est une confirmation dans l'expérience. Et là, je touche du doigt le manque de confiance que je peux avoir en moi-même. Le manque de confiance que je peux avoir en moi-même, je le déclare lorsque je dis j'ai besoin d'une preuve tangible que je suis créateur. Que je suis instantané. Que je suis au-delà de tout ce que je connais ou de ce que je ne connais pas. J'ai besoin d'une preuve. À la seconde où j'adhère à cette pensée, j'ai besoin de vivre dans l'expérience, d'avoir une preuve matérielle tangible. Que je suis créateur, que je suis l'amour, que, appelle ça comme tu veux, je ne fais que vibrer la non-confiance. Et j'ai besoin d'y voir pour le croire. Alors que le monde matériel n'est que la manifestation d'une croyance. Le monde matériel, la matière, cette soi-disant prison, est un monde de croyances. Je ne vois que ce que je crois. Si je crois qu'il y a des puissances supérieures mal intentionnées, alors cela se crée. Si je pense que je dois galérer dans la vie pour gagner ma vie, pour générer un flux financier, ainsi soit-il. J'expérimente les conséquences des croyances auxquelles j'ai adhéré en profondeur. Avant même de le dire, ça se manifeste. Voilà la puissance. Je n'ai même pas besoin de consciemment me focaliser sur une croyance, elle est déjà là. Instantanément. Dans le sens, il n'y a même pas besoin d'en prendre conscience. Il n'y a même pas besoin d'y penser consciemment. C'est plus juste dit comme ça. Pour que ça se manifeste. Et c'est comme ça que le monde matériel fonctionne. Ni plus ni moins. A chaque seconde qui passe, je ne fais que voir les croyances auxquelles j'ai déjà adhéré. A chaque seconde qui passe. Je ne fais que voir l'étendue de mon pouvoir créateur. Où je me fais croire que je suis petit. Les victimes du monde. Victimes de quelque chose. Que ce soit, peu importe le niveau où on met. Sa victimisation et donc ses propres bourreaux. Nos parents, que ce soit la société, que ce soit des énergies, des entités, des égrégores. Je ne fais que déclarer. Ce n'est pas moi le fautif. Ce n'est pas moi qui fais. Si je suis créateur, je ne peux pas dire je suis créateur et simultanément pointer à l'extérieur pour dire qu'il y a des coupables. Je ne peux pas pointer du doigt autre chose que moi-même. Et pointer du doigt pas pour se rendre fautif, pas pour se rendre coupable. Pour simplement voir qu'il n'y a que moi. Il n'y a pas d'entité, pas d'égrégore, pas de prison. C'est un putain de non-sens de dire je suis créateur et simultanément pointer un coupable, pointer un bourreau, pointer une force supérieure, un autre être humain, une situation et dire c'est parce que ça existe que je suis comme ça. C'est parce que ça existe que je ne suis pas créateur ou peu importe les conséquences. En adhérant à ça, je vibre en gros, c'est pas moi, c'est l'autre. Et c'est là où je me tire une balle en pied.